... A partir de demain lundi, s'ouvre également à l'OME, un séminaire d'information de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie au cœur de la nouvelle donne énergétique, enjeux et perspectives. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec M. Jean-Pierre Ndoutoum. Il est le responsable de projets politiques énergétiques à l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie. Bonjour et merci également d'être là. Donc à partir de demain, l'énergie sera à l'ordre du jour à l'OME. Alors pourquoi est-ce que la francophonie s'intéresse-t-elle aux problèmes énergétiques ? Merci beaucoup de nous avoir invités. La francophonie a un rôle traditionnellement connu qui est celui de la promotion de la langue française et de la culture. Mais parallèlement, elle s'intéresse également à tout ce qui est développement durable et à l'énergie et l'environnement. Et c'est pour cela qu'elle a créé un institut qui s'appelle l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie qui est situé à Québec, au Canada, et pour lequel j'ai l'honneur de travailler. Alors la francophonie a été, je dirais en Afrique francophone déjà, un des tous premiers organes qui s'est intéressé à la maîtrise de l'énergie en faisant la promotion d'un programme qui s'appelait le programme international de soutien à la maîtrise de l'énergie, PRISM, et qui a contribué par plusieurs formations qui ont eu lieu dans différents pays de la francophonie à sensibiliser les gouvernements, à sensibiliser les ministères de l'énergie sur la nécessité de voir l'énergie non seulement sous l'aspect offre, mais également sous l'aspect demande. Et c'est un travail que nous poursuivons aujourd'hui avec toute une série de formations qui s'adressent à des professionnels en activité. Alors tout à fait, vous avez également des programmes spécifiques au niveau de l'OIF par rapport à l'énergie. Pouvez-vous nous en parler aussi un peu ? Tout à fait. Au niveau de l'OIF, c'est vraiment l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie qui est chargé de tous les programmes énergie. Et cet institut a six principaux programmes qui sont en cours. Nous avons un programme que nous appelons Stratégie nationale de développement durable et qui consiste à appuyer les pays dans l'élaboration de leurs stratégies de développement durable qui sont des stratégies multisectorielles, qui sont des stratégies qui impliquent beaucoup d'acteurs. Nous avons également un programme qui s'appelle MOGED, maîtrise des outils de gestion pour l'environnement et le développement. Ce programme également procède comme les autres par une série de formations qui s'adressent à des professionnels, généralement du ministère de l'Environnement. Nous avons également un programme qui s'appelle Négociation internationale et qui consiste à appuyer les pays en développement dans l'élaboration de leur programme de négociation et qui leur permet également d'assister aux grandes rencontres internationales, notamment sur le développement durable. Nous avons un programme qui s'appelle Politique énergétique que j'ai l'honneur de co-animer avec un collègue et qui, lui, consiste à appuyer toujours les pays en développement de la francophonie, à élaborer et mettre en œuvre leurs politiques énergétiques. Nous avons un programme qui nous a été confié récemment lors du sommet de la francophonie qui a eu lieu en 2008 à Québec qui s'appelle Initiative O et qui est co-financé par la fondation Prince Albert. Et enfin, nous avons un programme d'information pour le développement durable qui consiste, lui, à diffuser, vraiment de très large manière, l'information sur tous ces programmes-là. Alors, avant de recevoir M. Stéphane Pouffari, dites-nous, quelles sont vos ententes par rapport au séminaire qui s'ouvre demain ? Vous savez, nous avons toujours des attentes qui sont grandes. Nous avons la chance, par exemple, d'être appuyés dans cette rencontre par le ministère des Mines et de l'Énergie et par le bureau régional Afrique de l'Ouest. Alors, nous espérons, au cours de cette rencontre, avoir un public qui soit vraiment un public très intéressé, qui participe à notre séminaire, qui pose des questions. Nous espérons également toucher un plus grand nombre. Nous espérons toucher de larges couches de la population parce qu'en Afrique, on aborde souvent l'énergie sous l'aspect offre. Je ne le répéterai jamais assez, alors qu'il y a encore un côté demande. Nous sommes en Afrique le continent le moins équipé en énergie, mais nous sommes aussi le continent qui gaspille le plus le peu d'énergie qu'il a. Donc, il faut que nous apprenions déjà à utiliser ce que nous avons déjà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.